Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du jeudi. Alors que le ciel semblait s'être enfin éclairci sur le front de la pandémie avec l'arrivée en un temps record de vaccins très efficaces, l'horizon s'est brutalement obscurci avec un début de campagne de vaccination poussif, parallèlement à une poussée ou plus un plateau de l'épidémie due en grande partie à l'apparition d'un mutant anglais plus infectant en passe de remplacer le virus originel et déjà la présence sur le territoire des variants sud-africains et probablement brésiliens qui pourraient en outre résister à la vaccination. Un débat s'est engagé il y a deux ou trois semaines entre un conseil scientifique qui prônait le reconfinement et le gouvernement qui a préféré temporiser tout en incitant à une application plus stricte des mesures restrictives. Une course contre la montre s'est donc engagée entre une campagne de vaccination qui tarde à trouver son rythme de croisière et la diffusion croissante de ces variants qui pourraient compromettre son efficacité. Pour comprendre et évaluer la situation critique actuelle, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau un des acteurs majeurs de la lutte contre cette épidémie, le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny et patron du SAMU 93. Il avait été mon invité au mois de novembre 2020 pour son ouvrage « Les fantassins de la République » chez Flammarion, véritable carnet de bord édifiant de l'arrivée de la pandémie dans son département, alors un des plus touchés de France. Professeur Frédéric Adnet, bonjour. Bonjour. Merci de revenir faire le point et évoquer avec nous celle que vous aviez nommée la pire crise de l'histoire mondiale de la médecine moderne, que vous vivez bien sûr toujours en première ligne. Oui, une crise qui est malheureusement dure, avec une intensité moindre de ce que j'ai relaté dans mon livre, qui était cette première vague en Seine-Saint-Denis qui nous a complètement submergés et qui a dépassé nos défenses et pour lequel il a fallu combattre pied à pied. Actuellement, on a une crise qui perdure, avec, vous l'avez rappelé, un plateau de contamination qui est toujours très haut, qui est légèrement ascendant, mais un flux continu de patients qui arrivent aux urgences, qui arrivent en réanimation, qui n'est pas exponentiel, mais qui finalement sature nos hôpitaux, sature nos services, sature nos réanimations, pour peut-être aboutir à un point de rupture, et c'est ce qu'on n'espère pas. Alors, avant de voir ensemble la situation générale dans le pays et dans votre département, qui faisait l'actualité sanitaire il n'y a pas si longtemps, mais dont on parle peu en ce moment, puis d'évoquer les solutions dont, évidemment, la vaccination, malgré ses difficultés et ses problèmes. Une question toute simple, comment allez-vous, vous et vos équipes ? Écoutez, on est fatigué. Je crois que le terme qui revient le plus fréquemment quand on interroge les soignants, quand on interroge les médecins, globalement, c'est qu'on en a marre, d'une part, parce que ce virus, cette maladie, qui épuise la population, mais épuise aussi les soignants, on n'en voit pas le bout. On n'est pas comme dans une épidémie classique, ou à cette fameuse courbe en cloche, où on voit le début et on voit la fin. Là, on est sur ce flux continu de patients, et le personnel en a un petit peu marre, et surtout, il y a un petit peu à la fois désabusé, mais surtout un sentiment de fatigue intense, ce qui me fait craindre pour l'avenir, si jamais l'infection redémarre, sur sa prise en charge, parce que les personnels, vraiment, ne se sentent pas aussi mobilisés qu'ils l'ont été à la première, un peu moins à la deuxième, mais là, à la troisième vague, je crains vraiment qu'on soit vraiment dans une situation où on fera face, on fera notre job, mais pas avec le même allant qu'avant. Bien que la situation soit moins aiguë, je me souviens de la dédicace que vous aviez faite de votre ouvrage, et vous aviez mis « Les mots sont parfois insuffisants ». Et le début éloquent de votre livre, c'était « Jamais vu, ça ». Oui, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, j'ai 30 ans d'expérience dans le métier que je fais, et mon métier, c'est justement de me préparer aux catastrophes, de me préparer au pire, et j'ai fait beaucoup de simulations, d'exercices, j'ai appris les plans, j'ai appliqué des plans, mais on ne voyait pas de malades. Et la grande différence par rapport à ce que nous vivons actuellement, c'est qu'on voit les malades, on voit la vraie catastrophe, et c'est vrai que je n'avais jamais vu ça, surtout au niveau de la première vague, de ce tsunami de malades qui arrive en un temps record. Il a fallu une semaine pour que l'hôpital soit complètement rempli, une semaine où le nombre de malades doublait tous les 48 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est au-delà de nos possibilités, si vous voulez, de faire face en termes de nombre de lits, en termes de soignants, en termes de réanimation. Et ça a été une véritable situation où on était au bord du gouffre, vraiment au bord du gouffre. Je pense qu'il aurait fallu 48, voire 4 jours de plus, au sommet de la première vague, pour vraiment que le système hospitalier public s'écroule. Il ne s'est pas écroulé, mais on n'a été vraiment pas loin. J'avais retenu une formule de votre livre où vous disiez « Nous étions comme des contrôleurs de l'air d'un aérodrome de campagne qui verrait brutalement arriver le flux de Charles de Gaulle ». C'est exactement ça. Nous avions, on va dire, actuellement, nous gérons 5-10 patients Covid par jour. Et très peu sont en grande détresse respiratoire telles que je les ai vues à la première vague. À la première vague, c'était plus de 100 patients en détresse respiratoire par jour qui arrivaient aux urgences de mon hôpital. Donc vous voyez, il y avait une différence énorme. Et surtout, à l'époque, une maladie qu'on ne connaissait pas. Une maladie pour laquelle on savait qu'on pouvait être contaminé et on savait qu'on pouvait mourir, nous, soignants. Donc il y avait à la fois la peur de soigner parce qu'on se mettait en danger, et puis la nécessité, et on le faisait, de sauver des vies. Et ce qu'on faisait, mais dans un moment de pression psychologique qui était extrêmement important. Alors la situation actuelle, c'est une situation qui est loin d'être idéale, qui est préoccupante. Il y a le problème des chiffres et celui des mutants qui sont inquiétants. Alors je le rappelle, on est à plus de 83 000 décès liés à la Covid. Et même actuellement, on est entre 300 et 400 décès par jour. Voilà, qui est plutôt un chiffre qui est en train de diminuer, le nombre de décès par jour. Alors on a ça, professeur Ney, on expliquait que l'épidémie, partout, est en train de diminuer. Voilà, alors ça c'est les bonnes nouvelles. On a quand même des bonnes nouvelles. C'est que dans tous les pays, globalement, la tendance est à la baisse. À la baisse des nouvelles contaminations, à la baisse de la mortalité. On sait, on sait pourquoi, les mesures barrières, le climat, des facteurs X. Dans votre question, il y a la réponse. Vous me proposez plein de réponses, et c'est vrai qu'on ne sait pas. Voilà, ce virus nous a appris une certaine humilité quant aux prédictions que l'on pouvait faire sur la propagation de ce virus. On s'est tous trompés, aussi bien les modélisateurs que les virologues, que les urgentistes, que les réanimateurs. La prévision de cette infection, si vous voulez, est au-delà de toutes les modélisations des infections que l'on a connues. Le dernier exemple, c'est la montée exponentielle qu'on nous prédisait avec l'arrivée du variant anglais, qu'on n'observe pas en France. On va peut-être l'observer dans quelques jours. Peut-être que ça va être contredit, ce que je dis va être contredit dans une semaine. Mais pour l'instant, on a une augmentation relative du pourcentage de variants anglais, mais on n'a pas cette augmentation du nombre de cas total. Donc, si vous voulez, il est extrêmement dur de faire des prévisions actuellement. On est là avec une circulation active du virus. Le président, les pouvoirs publics avaient à un moment espéré être sous 5 000 cas. Et en fait, là maintenant, on n'est jamais en dessous des 20 000. Non, on n'est jamais en dessous des 20 000, mais on n'est pas non plus dans une montée exponentielle. C'est-à-dire qu'on est, on va dire, dans une fourchette 18 000, 25 000, 26 000 cas. Donc, on est, si vous voulez, dans une espèce d'oscillation autour d'une ligne qui est autour de 21 000, 22 000 nouveaux cas par jour. Vous savez que le principal déterminant du nombre de nouveaux cas, c'est la politique de dépistage du virus. Donc, plus on dépiste, plus on va trouver de nouveaux cas. Donc, les vrais critères qui sont pour moi les plus sensibles et spécifiques de cette transmission de virus, ce sont le nombre de cas hospitalisés, puisque ceux-là, ils ne dépendent pas de la politique de dépistage et évidemment le nombre de patients en réanimation. Donc, actuellement, on est à plus de 26 000 personnes hospitalisées. Voilà, on est à 26 000, donc légèrement descendant. En réanimation, on est plutôt légèrement ascendant. En Ile-de-France, on est autour de 650, sachant qu'au sommet de la deuxième vague, on était à 1100 hospitalisations en réanimation en Ile-de-France. Donc, vous voyez, on n'est pas encore vraiment dans une situation catastrophique que l'on a vécue. Au sommet de la deuxième vague ou encore pire, au sommet de la première vague, on est à plus de 2000. Vous expliquiez, professeur Adnet, que votre service, enfin les hôpitaux, étaient sur le point d'exploser, parce que déjà, la tension préexistait à la crise. Et là, on est dans une situation où on se rend compte, d'après les chiffres, qu'on ne pourra pas dépasser 4 500 ou 5 000 personnes en réanimation. À un moment, on disait 9 000, 10 000, 14 000. Alors, votre question est très pertinente, mais elle est difficile d'y répondre. On n'est pas dans un état où l'hôpital peut s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'au sommet de la première vague, on avait tout mobilisé dans l'hôpital. L'hôpital était devenu Covid+, à 100%. Tous les lits étaient pris par des patients Covid+. Et tous les lits qu'on pouvait ouvrir en réanimation, on est passé, nous, de 16 lits en réanimation à 48 lits. Donc, on avait pratiquement triplé nos places de réanimation. Tout ce qui était disponible était mis pour le Covid+. Ce qui fait qu'on ne s'occupait plus des malades qui n'avaient pas le Covid. Actuellement, la situation est complètement différente. Quand on dit que l'hôpital est en tension, c'est-à-dire qu'on essaye encore aujourd'hui de prendre en charge les patients qui n'ont pas le Covid et les patients qui ont le Covid. C'est-à-dire que notre réanimation, elle est occupée à 60%, mais ça veut dire qu'il y a 40% de patients non Covid qui sont en réanimation et qui occupent 100% des lits. Donc, on n'est pas encore dans la situation où on a déprogrammé massivement pour retransformer notre hôpital en hôpital tout Covid. Ce qui est, si vous voulez, quelque chose d'absolument catastrophique pour les autres maladies qui existent toujours et pour lesquelles il faut s'occuper parce que ça va induire une mortalité. On le sait, pour la psychiatrie, pour la cancérologie. Exactement. Une morbidité, par exemple, pour la santé mentale. On le voit bien actuellement. Une mortalité parce qu'on ne dépistera plus les cancers. Donc, on n'en est pas encore là. Mais ce que nous a demandé le gouvernement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, de jeudi, on doit se mettre en ordre de bataille pour, si jamais l'épidémie reprenne, on puisse malheureusement revenir à des situations de déprogrammation. C'est-à-dire de redevenir un hôpital qui devienne de plus en plus Covid. On voit des disparités qui sont vraiment très, très importantes. On parle de Dunkerque, on parle de la Moselle, des Alpes-Maritimes. Lors du premier épisode, on craignait pour votre département. Non seulement on l'a cru, on l'a craint, mais ça s'est passé. C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis a été touchée de plein fouet et de manière beaucoup plus importante que les autres départements d'Île-de-France et que Paris. Donc, si vous voulez, ça, on l'a vécu. Ce qui est une des caractéristiques de cette épidémie, c'est la formation de clusters et que c'est une situation hétérogène. On a des régions qui sont extrêmement touchées, dont on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'on ne repère pas le patient zéro. On a du mal à remonter l'histoire du premier patient qui est venu infecter les autres. Donc, il y a des régions comme Dunkerque, vous l'avez cité, qui ont des clusters. Avec des virus qui sont différents, qu'on n'explique pas. Alors, vous êtes vous bien plus spécialisé, mais on dit à Dunkerque, c'est surtout de l'anglais. En Moselle, c'est surtout du Sud-Africain, sans qu'on sache, comme vous le disiez, où est le patient zéro et comment se... Exactement. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que l'histoire naturelle de ces épidémies virales, c'est qu'une souche en remplace une autre. C'est obligatoire. C'est l'histoire naturelle du virus. Le virus mute de manière aléatoire, continuellement, pour se protéger, justement, pour pouvoir survivre dans un milieu qui devient hostile, parce que les organismes qu'il infecte se protègent de plus en plus. Donc, le virus mute et crée de nouvelles souches qui deviennent, qui sont plus ou moins résistantes, mais qui remplacent la précédente. Donc, ce que l'on observe actuellement, c'est l'histoire naturelle du virus. Et le fait qui nous inquiète, c'est que certains de ces nouveaux variants pourraient devenir à la fois plus transmissibles, et ça, c'est ce qu'on aurait observé pour le variant anglais, et plus résistants, c'est ce qu'on observerait pour le variant sud-africain et brésilien, qui auraient une résistance augmentée au vaccin, mais aussi à l'immunité naturelle acquise après une contamination, comme le démontre un patient qui est hospitalisé à Louis-Mourier, dans un état grave, mais qui avait été, quatre mois auparavant, qui avait été victime du Covid-19 dans sa souche historique. – C'est ce que vous disiez déjà, et ça m'avait frappé dans votre ouvrage, où vous posiez déjà la question, vous aviez la crainte d'un virus qui reviendrait après avoir muté en silence, et en fait, là maintenant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement. – C'est exactement ça. – Malheureusement, j'avais prédit un scénario catastrophe qui malheureusement se produit, et ce scénario, il est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure le fait qu'un nouveau variant, que je ne connais pas, mais qui apparaissent encore plus résistant, et pour lequel il faudrait inventer de nouveaux vaccins, alors les laboratoires s'y préparent, et qu'on arrive à un scénario tel que la grippe, où on change, si vous voulez, périodiquement de vaccins pour pouvoir s'immuniser de nouveaux variants. Mais il y a un autre scénario qui est plus rassurant, qui serait que, et ça fait partie aussi de l'histoire naturelle du virus, qui serait que ce virus s'atténue progressivement, et devienne, parce que l'histoire naturelle de ce virus, ce virus, il n'est pas fait pour tuer les gens, ce virus, il est là pour se propager, pour se protéger, pour vivre. Mais le fait qu'il tue des gens, c'est accidentel. S'il pouvait simplement induire des simples rhumes et laisser les gens tranquilles, le virus serait très content. On serait avec les infections hivernales. Et donc si on arrivait avec une nouvelle souche dominante, mais qui ne soit pas plus virulente, qui soit moins virulente, on aurait tout gagné. C'est-à-dire que cette souche remplacerait l'autre, et ne nous entraînerait que des simples rhumes pour lesquels on aurait tout gagné, parce que les gens n'iraient plus à l'hôpital, et on n'en parlerait plus. La stratégie, professeur Adnet, donc discussion au sommet, il y a 15 jours, 3 semaines, épidémiologistes et médecins qui ont réclamé ou réclament encore un reconfinement, un reconfinement préventif. Les pouvoirs publics disaient, on attend, il n'y a pas de signe de gravité. Vous disiez, on ne sait pas, on est sur une crête, et on ne sait pas si ça peut basculer ou pas. Alors, je vous entends, vous dites, on a le sentiment quand même qu'on est sur un plateau, que peut-être ça descend, mais c'est vraiment... On ne sait pas. Et c'est ça le problème, c'est que la difficulté de la prise, de la décision d'un confinement et d'un confinement dur est quelque chose d'extrêmement difficile, parce qu'il y a un équilibre. On est déjà dans un demi-confinement, quand même, 18 heures... On est déjà dans un cours au feu, et puis les restaurants fermés, des mesures barrières qui doivent être bien respectées. Moi, j'espère que ça va réussir à contenir la transmission du virus, c'est-à-dire à la freiner suffisamment pour que nous, à l'hôpital, on puisse absorber tous ces malades. Mais vous n'êtes pas sûr, parce que vous dites, les variants anglais vont remplacer celui qui est actuel, et le sud-africain va peut-être... Oui, c'est exactement ce que je vous avais dit il y a un mois. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui deviendra à la fois plus virulent et plus transmissible. Ça serait le scénario catastrophe. Par exemple, imaginez un virus qui devienne très virulent et qui s'attaque aux jeunes, par exemple. Là, ça serait le scénario catastrophe. Mais je vous dirais avec la même probabilité qu'on pourrait avoir un variant plus transmissible, mais moins virulent, moins dangereux. Et ça serait le scénario un peu de bonheur parce qu'il remplacerait l'autre et il ne tuerait plus personne. Donc, on ne sait pas. Personne ne sait. Les virologues vous diront qu'ils n'en savent absolument rien et que la décision d'un confinement dur, à mon avis, doit être mesurée et doit être prise en mesurant les effets, mais aussi les conséquences négatives d'un confinement sur la santé mentale, sur les autres maladies, sur l'économie. L'économie, la santé, ça va ensemble. Et c'est, à mon avis, c'est une décision qui est sociétale, qui est politique, qui a des conséquences sanitaires, mais qui doit être prise au niveau politique. Ce n'est pas aux médecins de prendre la décision d'un confinement. Les médecins sont là pour dire au gouvernement « Bon, écoutez, voilà la situation dans les hôpitaux, voilà nos réserves de lits, voilà ce qu'on peut faire dans l'avenir. Voilà. Maintenant, vous avez les données, vous prenez votre décision. » En filigrame, vous dites que le Conseil scientifique a peut-être dépassé ses prérogatives. Alors, au début, c'était clair. C'était clair, puisque rappelez-vous, au niveau de la première vague, on avait l'impression que le gouvernement se réfugiait derrière le Conseil scientifique et à chaque fois qu'il prenait une décision, il disait « Ah oui, mais c'est le Conseil scientifique qui m'a dit de faire ça. » Et c'était tellement caricatural qu'une fois, notre président, je me rappelle très bien, enfin si je le résume, il disait « C'est pas de ma faute, c'est le Conseil scientifique qui m'a dit de faire ça. » Et il y a eu un rééquilibrage. On a vu que le Conseil scientifique, maintenant, était un vrai conseil, c'est-à-dire qu'il est revenu à son rôle de conseil. Et c'est, si vous voulez, une voie comme une autre dans la décision, qui est une décision sociétale, qui est une décision avec des conséquences politiques, économiques, sociétales et sanitaires. Mais le sanitaire est un des motifs à entendre pour décider d'un confinement ou pas. Un mot sur, bien évidemment, sur la vaccination, qui est un énorme espoir, je le disais, avant l'arrivée des mutants. On pensait qu'on allait sortir très rapidement, enfin très rapidement, d'ici l'été. Et on s'aperçoit que c'est compliqué de vacciner 20 millions de personnes, je crois, d'ici la fin du mois d'août. Oui, alors, il y a eu un début de vaccination qui était catastrophique. On a sonné un peu le toxin, on a secoué le cocotier. Là, les médecins l'ont dit, il fallait arrêter un petit peu de déconner et de perdre son temps avec des formulaires administratifs pour être très peu vaccinés, alors qu'on voyait tous les pays d'Europe et du monde entier avoir des courbes de vaccination qui s'envolaient avec le champion du monde que vous connaissez tous. Ici, bien sûr, c'est qui est Israël. Et Israël, on le regarde avec une grande attention parce que c'est probablement le modèle qui va nous montrer si vraiment la vaccination a un impact très fort sur les courbes de l'épidémie virale. Ça a l'air positif actuellement, mais on attend la suite. Mais maintenant, on a une espèce de vitesse de croisière. J'espère que ça va tenir. Il y a des défauts d'approvisionnement, il y a toujours des problèmes de logistique. On s'est rendu compte, votre département, on en a parlé en début de semaine avec effectivement les patients qui avaient des difficultés pour prendre rendez-vous. C'est réel. Je l'ai vu, je l'ai vu effectivement. On a une population en Saint-Saint-Denis qui est très précarisée, qui a du mal à accéder à Internet, qui a du mal à s'inscrire sur Doctolib, qui a du mal même à comprendre, à parler français. Et finalement, beaucoup de Parisiens ont été se faire vacciner chez vous. Il y a tout de l'œil sur scène qui est arrivé en Saint-Saint-Denis pour venir se faire vacciner, ce qui est socialement extrêmement injuste. Donc là, on a l'espoir avec l'arrivée, enfin le début, si vous voulez, l'arrivée de l'AstraZeneca, je pense, en médecine de ville à partir de la semaine prochaine. Et puis on attend d'autres vaccins qui vont permettre de sortir de cette situation. Voilà, il y a le Johnson qui devrait arriver très prochainement. Peut-être le Spoutnik qui a l'air d'être un très bon vaccin. On n'en parle pas assez, mais on s'est un peu moqué des Russes. Mais en fait, il s'avère que sur les publications que j'ai pu lire que c'est un très, très, très bon vaccin et qui, lui, pose aucun problème de logistique puisqu'il peut être conservé à température pratiquement ambiante. Donc, on ne devrait plus avoir de problème d'approvisionnement. Simplement, il va falloir accélérer les choses, accélérer les choses. C'est peut-être créer des grands centres de vaccination à côté des médecins généralistes, mais faire les deux. C'est-à-dire créer des centres de vaccination, déléguer certaines vaccinations aux généralistes. Je pense à des patients un peu isolés qui ne peuvent pas se déplacer, auxquels le médecin généraliste pourrait faire une espèce de tournée de vaccination. Mais il faut bien répartir les rôles. Je crois que le problème de la médecine générale, c'est qu'ils ont très mal ressenti la vaccination au H1N1 où on avait complètement oublié les médecins généralistes. Donc, voilà. Alors, vous avez, vous, le sentiment que le vaccin va permettre de sortir ? C'est-elle la façon de sortir ? Certains disent qu'il y a un risque de mutation du virus. chez ceux qui ne seront pas vaccinés, vous voyez ? Oui, oui, mais ça, c'est vrai. Le virus mute tout le temps. Et quand vous avez une grande partie de la population qui est vaccinée, le virus ne peut pas se diffuser dans cette population vaccinée. Et donc, les mutations qui vont être retenues dans cette espèce de jeu de roulette qu'est la mutation, qui est aléatoire, finalement, ne seront retenues que des mutations qui seront résistantes au vaccin pour pouvoir que ce virus puisse se propager dans la population. Ça enlève quand même un énorme poids si les personnes à risque, c'est-à-dire d'un certain âge, l'âge moyen des patients hospitalisés ou l'âge moyen des décès qui est aux alentours de 84 ou 85 ans, si ces populations ne sont plus à risque et si le vaccin permet finalement d'éviter les formes graves, on est presque sorti où vous dites... On est sauvés, j'espère définitivement, mais il y a un risque que ce soit provisoirement parce qu'effectivement, on peut... La probabilité n'est pas nulle qu'il y ait un variant, un variant vraiment résistant qui revienne réinfecter les populations vaccinées. C'est votre hantise. Ça, c'est ma hantise. C'est le variant. C'est ma hantise parce que dès qu'on va voir des patients vaccinés se faire contaminer avec une des formes graves, ça va être la catastrophe parce que ça veut dire qu'il va falloir retrouver des nouveaux vaccins. Alors, les laboratoires nous disent qu'ils peuvent faire ça vite, en moins de six semaines pour le RNA. Sauf que la logistique paraît un petit peu compliquée. Après, il ne faut pas les ajuster. Elle est prouvée, la logistique, mais ça devrait aller plus vite. Mais si vous voulez, ça risque d'être une course sans fin, une espèce de course à l'échalote sur les nouveaux variants. Voilà, on arrive, professeur Adnet, au terme de notre entretien. Alors, vous rêviez dans votre livre de reprendre la vie d'avant. C'était les problèmes de la machine à café, un steak grillé sur la terrasse. On en est où ? On en est loin ? On en est encore malheureusement loin, le steak grillé sur la terrasse. Bon, il n'est pas d'actualité parce qu'on est en plein hiver. Mais malheureusement, les réunions entre amis, même les réunions familiales, même entre vaccinés, on évite encore. Alors que, théoriquement, il ne devrait pas avoir de risque. Peut-être qu'un passeport vaccinal, je suis assez pour, le passeport vaccinal, va peut-être permettre de refaire du lien social grâce à ce passeport vaccinal. La machine à café, malheureusement, on n'en prend pas la direction puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est jeudi. Jeudi, c'est le jour d'ouverture du plan blanc hospitalier. C'est-à-dire que je viens d'ouvrir une unité de 5 lits Covid pour pouvoir augmenter mes capacités de lit à accueillir ces patients Covid oxygénaux dépendants. Bon, je vous souhaite les petits problèmes du quotidien, les problèmes de table. On a le sentiment quand même qu'on aperçoit le bout du tunnel, peut-être pas l'échéance de cet été-là, un petit peu plus loin. En tout cas, on a plus d'espoir qu'il y a 6-8 mois où on était vraiment dans la panade. Professeur Adnet, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. La journée est belle.